L'univers, ses mystères, son immensité, que tant de générations de nos poètes ont souhaité explorer. Et aujourd'hui, ce rêve se transforme en réalité. Grâce à vous, oui vous, qui avez été sélectionnés pour notre programme d'exploration spatiale, Odyssée. Tel Ulysse, vous allez partir, dès la semaine prochaine, le plus loin possible, pour explorer les contrées des étoiles, planètes, nébuleuses, galaxies, tunnels cosmiques, ondes hyperspatiales et autres merveilles étranges de l'espace. Par espace, on entend absolument tout ce qui n'est pas sur notre planète, la Terre. Ça englobe un sacré paquet de choses, et fait que statistiquement, il y a plus de chances d'être dans l'espace que de ne pas y être. Si toutefois, vous n'avez pas de chance, et que vous êtes coincé sur Terre, comme c'est mon cas et celui de nos collègues à Odyssée, la question à se poser est, comment quitter la planète Terre ? Il en découle également une question subsidiaire, comment revenir sur la planète Terre ? Mais celle-ci sera abordée lors d'un autre module. Pour vous propulser hors de notre atmosphère et voyager dans l'espace, il va vous falloir un vaisseau. Vaisseau que vous pouvez construire vous-même de manière très simple. Tout ce qu'il vous faut, c'est une coque en bois, des réacteurs, du carburant, un manche à balai, un système électrique, et optionnellement, une gravité artificielle pour le confort. Assemblez le tout, branchez les câbles électriques, et voilà ! Vous avez maintenant un vaisseau prêt à partir. En vous installant dans la cabine, vous trouverez plusieurs écrans et boutons en face de vous. Vous serez peut-être attiré par un gros bouton rouge. Faites de votre mieux pour ne pas appuyer dessus avant le décollage. Il s'agit de l'éjection d'urgence qui a pour effet de démanteler votre vaisseau. Si jamais vous l'activez quand même, vous n'avez plus qu'à tout reconstruire. Bien ! Pour vous propulser en haut, utilisez le propulseur vers le haut. Pour l'avant, le propulseur avant, gauche, propulseur gauche, et... et ben voilà ! Vous maîtrisez déjà tout, je n'ai plus rien à vous apprendre. Tentez déjà d'aller sur la Lune. Nous savons le faire depuis 50 ans, ce n'est pas difficile du tout. Vous devriez la trouver normalement quelque part en orbite autour de la planète. Cherchez bien... là, c'est ça ! Non, non, vous êtes parti beaucoup trop loin. Revenez, revenez, revenez. Vous visez... et vous accélérez. Voilà, comme ça. Parfait, ne changez pas, continuez. Et ben vous voyez comme c'est facile ? Vous vous débrouillez comme un chef. Continuez comme... Ah, euh oui, l'atterrissage, j'ai oublié de vous dire. La prochaine fois, pensez à ralentir avant d'atterrir. D'autant que les mouvements sont relatifs dans l'espace. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les astres bougent durant la nuit ? Eh bien, c'est parce que notre planète elle-même est en rotation. Et que si quelque chose semble aller vers la droite, c'est parce que nous-mêmes allons vers la gauche. Ou alors vers l'avant, alors que notre planète pivote, ou que le système solaire effectue une rotation sur lui-même, pendant qu'une autre étoile orbite autour de lui, ou ce qui par rapport à notre planète donne l'impression de tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire de reculer, c'est-à-dire d'aller dans la direction inverse de la direction absolue. Bref, retenez que si vous ne foncez pas vers un corps céleste, c'est probable que ce corps céleste fonce vers vous. Et dans ce cas, accélérez en arrière ou ralentissez vers l'avant, selon le sens de la situation. L'espace est constitué à 99% de vide. Et autant dire que vous en aurez vite fait le tout, figurativement parlant. Ce qui va nous intéresser, c'est ce qui se trouve entre ce vide. Des expéditions que nous avons pu mener, nous savons que l'espace contient des cailloux, des planètes, des ruines, d'autres cailloux, des écrits sur des cailloux, et encore des cailloux de toutes formes. Oui, l'espace est constitué principalement de cailloux. Notre planète est un caillou, la lune est un caillou, le soleil lui-même est un regroupement de milliards de cailloux appelés hydrogènes. Oui, dans l'espace, l'hydrogène est un caillou. D'après le théorème, si c'est dans l'espace, alors c'est un caillou. Votre travail consistera à visiter les différents cailloux autour de notre soleil pour voir si des aliens y sont passés, et si oui, pourquoi se sont-ils intéressés à ces cailloux. N'espérez pas tomber sur les aliens eux-mêmes, ils sont partis depuis avant même l'existence de notre espèce. On suppose que les cailloux ne les intéressaient pas tant que ça. Alors, ça sonne facile dit comme ça, mais il y a deux paramètres qu'il vous faut prendre en compte sur l'espace. L'espace est grand et dangereux. On ne sait pas encore s'il est aussi grand que dangereux, mais on a la certitude qu'il est sacrément grand, donc ça vous donne une idée d'à quel point il peut être dangereux. Vous pouvez mourir à tout moment dans l'espace. À notre connaissance, absolument tout meurt dans l'espace. Votre vaisseau peut vous protéger un peu, mais il n'est pas indestructible pour autant. Surtout si vous maniez mal son autopilote et l'envoyez dans le soleil. Ça arrive très facilement, vous verrez. Si jamais vous vous trouvez en difficulté, vous avez le droit d'utiliser le bouton d'éjection. Il est toutefois peu probable qu'il vous soit d'un grand secours. Vraiment, ignorez ce bouton, d'accord ? Une fois sorti de votre vaisseau pour parcourir les planètes à pied, soyez sur vos gardes. Vous pouvez tomber à court d'oxygène et vous asphyxier, chuter d'un gros caillou, sortir de l'orbite d'une petite planète et dériver dans le vide de l'espace, ou encore oublier votre combinaison et vous asphyxier de nouveau. J'imagine que cela vous effraie un peu. Aussi, pour vous rassurer, voici une liste de ce que vous ne trouverez pas dans l'espace. Pas d'armée ennemie à combattre ou éliminer, pas de robot sentinelle armé, pas de donjon rempli de pièges mortels, pas de défi rythmique ou d'agilité, pas de compétition sportive intergalactique, pas de puzzle... Enfin si, il y a des énigmes. Car l'univers est plein de secrets. Ou alors, s'il n'en a aucun, c'est un secret en soi. Et qui dit secret, dit recherche. Qui dit recherche, dit question. Par exemple, qu'est-ce que c'est que ce caillou ? Non mais, sérieusement ? Qu'est-ce que c'est que ce machin ? Qu'est-ce que s'affiche là ? Et ça ? Non mais, mais d'où ça sort ? Est-ce que je suis le seul à trouver ça carrément flippant ? Y'a un truc qui va pas avec ce caillou. Ce, ce caillou de l'espace, il... Votre mission consistera exclusivement à résoudre toutes ces énigmes. Non pas pour la conquête spatiale, ni pour la gloire, ni pour la prime, si tant est qu'elle existe, mais pour compléter nos connaissances sur l'univers. C'est une vaste question, dont la réponse tient en peu de mots, pas grand chose. C'est principalement pour ça qu'on vous demande d'y aller. Il y a très longtemps, notre vision de l'univers était celle-ci. Au milieu, la Terre, forcément. A gauche, la planète Shadok, et à droite, la planète Jibi. Je ne vous apprends rien. On s'est vite rendu compte que cette carte était très approximative, et depuis, on l'a remplacée par celle-ci. Comme je disais, 99% de vide. Et on n'est pas encore certain d'où se trouve la Terre. Encore moins le milieu. C'est d'ailleurs celui-ci qu'il faudrait trouver en premier, afin de savoir si l'on est plus à droite ou plus à gauche. L'un des gros soucis de l'espace, c'est la direction. Elles sont bien différentes de celles sur Terre. Jusqu'au siècle dernier, on croyait savoir où étaient le haut et le bas. Mais les premières expéditions nous ont montré que l'on se trompait d'au moins 23 degrés. Puis plus tard, on est arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de haut ni de bas du tout dans l'espace. Avant qu'à peine quelques années plus tard, on décrète qu'il y a en réalité une infinité de haut et de bas. Et il y a tout juste deux ans, on a émis l'hypothèse qu'il y aurait plus de haut que de bas. Autre chose de particulier dans l'espace, c'est le temps. Le temps existe toujours dans l'espace, sauf qu'il est relatif. C'est très important. Ça veut dire que si vous partez lundi dans l'espace et que vous revenez mercredi, eh bien il est possible qu'en atterrissant, vous vous rendez compte qu'on est jeudi, voire samedi, voire lundi de la semaine d'après, voire dans le pire des cas, lundi de la semaine d'avant. Mais ce cas ne s'est pas encore présenté à notre connaissance. Ceci est dû en partie au fait que notre calendrier est lié à la rotation des planètes et qu'en sortant de l'orbite, vous sortez aussi de cette rotation. Et suivant les principes énoncés précédemment sur les mouvements relatifs, il est possible que vous rotationnez dans le mauvais sens. Ajouté au fait que dans l'espace, il n'y a pas de jour ni de nuit, eh bien vous ne pouvez plus vous fier à aucun calendrier. C'est la raison pour laquelle en 1963, on a adopté une convention pour simplifier les choses, stipulant que dans l'espace, on est toujours lundi. Ce qui fait de l'espace un lieu assez déplaisant, il est vrai, mais cela reste cohérent avec nos précédentes observations. Sommes-nous seuls dans l'univers ? Eh bien vu que l'on continue de trouver des ruines et des écrits sur les cailloux, tout porte à croire qu'à un moment, nous ne l'étions pas. Mais aujourd'hui, les seules personnes que vous trouverez sont les autres explorateurs comme vous. Si vous les croisez, n'hésitez pas à leur demander de donner des nouvelles et de venir rendre leur matériel qui coûte quand même un peu cher. Pour ce qui est de la vie en général, on n'est pas très certain de la faune spatiale. Faute d'oxygène et de gravité, peu d'animaux semblent vraiment intéressés à s'installer définitivement dans l'espace. Il n'y a guère que les cailloux qui y trouvent leur compte, mais ils sont sûrement très contents que personne ne vienne les déranger. En dehors de ça, on ne sait pas grand chose d'autre. Comme je disais, on a désespérément besoin de volontaires comme vous pour aller voir l'espace et nous dire ce qu'on y trouve. Mais avant que vous ne vous lanciez, pour parfaire votre éducation, je dois vous montrer une petite simulation de l'univers qui vous donnera une vague idée de ce à quoi vous attendre. Non, non, désolé, désolé, je me suis trompé, ce n'est pas le bon programme. Attendez, je vous en trouve, voilà. Space Engine est un logiciel gratuit de simulation astronomique en développant depuis 2011. Basé sur l'univers connu et la génération procédurale, il permet d'explorer à une échelle réelle notre galaxie ainsi que les milliers d'autres supposés qui l'entourent. Le logiciel prend en compte la masse des corps célestes, les forces qu'ils exercent entre eux, leurs mouvements dans le temps, leurs compositions, températures. C'est certainement l'une des représentations les plus fidèles que l'on ait de notre univers. Space Engine permet d'errer de planète en planète, d'astre en astre, que ce soit en se déplaçant librement, en dépassant de très loin la vitesse de la lumière ou en parcourant son moteur de recherche pour trouver des configurations intéressantes. C'est un logiciel où l'on peut sélectionner n'importe quelle étoile dans le ciel, s'en approcher, zoomer, découvrir les planètes autour, s'y poser, apprécier les collines d'une planète lointaine, des ciels que l'on ne verra jamais, des paysages qui resteront à jamais lointains. Chaque petit point représente un monde. Les distances sont à l'échelle de leur quantité, colossale, vertigineuse. Après une session de Space Engine, on ne regarde plus le ciel nocturne de la même manière. On le contemple comme pour la première fois, sentant la vitesse à laquelle nous le traversons. La lune nous apparaît pour ce qu'elle est vraiment. On perçoit son échelle, la distance qui nous sépare d'elle, l'ombre de notre propre planète. La regarder nous donne le vertige, mais on ne parvient plus à la quitter des yeux. Comme craignant que ce corps d'une taille délirante ne nous tombe dessus. Dans Space Engine, on peut reproduire la première moitié du film Power of Ten. Partir de la Terre, dézoomer, dézoomer. Peu de temps après avoir aperçu la Lune, on se demande quand on apercevra Mars. Dézoomer, dézoomer. La Terre est déjà à peine visible, mais nous ne sommes pas sortis du système solaire. Accélération, accélération. Atteindre les planètes voisines devient à peine concevable. On continue de dézoomer. L'arrière-plan reste désespérément fixe, comme la texture d'un mur. Infranchissable. Accélération. Le système solaire n'est plus qu'un point minuscule parmi d'autres, séparé par des distances bien au-delà de ce que nous pouvons concevoir. À force d'accélérer, au bout d'un moment, on finit par enfin voir les étoiles se contracter et la Voie lactée, petit à petit, se former. Dézoom, accélération. Ça y est, nous en sommes sortis. À côté, il y a... rien. Juste d'autres petits points, lointains. Tous porteurs de milliards d'autres petits points, comme des fractales gigantesques. Dans Space Engine, il n'y a qu'une seule planète porteuse de vie. La Terre. Un point parmi d'autres, méconnaissable de loin. À force de parcourir l'univers, tout devient invisible. Il n'y a plus qu'un tout titanesque qui nous avale. Nous laisse se perdre dans son vide. Ni les lieux, ni le temps n'ont plus d'importance. Il n'y a rien à conquérir, rien à collecter. Finalement, on se contente d'observer silencieusement, se satisfaire d'exister, dans cet infini que nous ne connaîtrons jamais. Nous rangeons nos rêves de colonies galactiques et mesurons à quel point notre présence dans ce monde est une coïncidence spectaculaire. Un micro-événement sur un bout de poussière tournant autour d'un tout petit point lumineux sur la toile de la gestion de l'existence. Oh, c'est bien pessimiste tout ça. Non mais qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Faut-il rappeler que l'on a planté manuellement un drapeau sur notre Lune ? Que l'on s'est posé sur une comète ? Que l'on a des vues panoramiques de Mars ? Que l'on a même pris une photo d'un trou noir ? Alors oui, c'est peut-être que des cailloux ou des bouts de cailloux tous minuscules peut-être que nous disparaîtrons bientôt peut-être que tout ça ne change rien à l'univers qu'ils s'en fichent bien de nos petites victoires mais on l'aura vécu on aura été témoin de nos exploits en dépit de tous les obstacles et de ces dimensions vertigineuses. Nous avons entamé des voyages que même les rêveurs trouvaient insensés et nous sommes allés au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Nous ne dépasserons jamais l'infini mais nous partagerons la fierté d'avoir tenté parce que nous sommes vivants et c'est ce qui nous motive. Vous savez quoi ? L'exploration spatiale faites-la avant tout pour vous-même. Partez pour le plaisir de voyager où pour assouvir votre propre curiosité. Vous ne serez jamais omniscient mais le monde sera toujours vous réservé de nouveaux savoirs de nouveaux apprentissages. Alors profitez-en tant que vous êtes là Envolez-vous Vivez vos rêves L'aventure n'attend plus que vous. Ah, et n'oubliez pas d'enfiler votre combinaison. Vraiment, c'est important. L'aventure n'attend plus que vous êtes là Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada